Le transhumanisme de cette conférence de ce soir, vous avez sans doute remarqué que j'avais mis en avant le thème de la plasticité pour caractériser la conception de l'humain tel que les biotechnologies me paraissent vouloir aujourd'hui le réparer, voire précisément l'augmenter. Ce thème de la plasticité, évidemment, fait signe du côté des neurosciences qui le mettent en avant volontiers. Mais il faut bien apercevoir, je le dis rapidement, que ce thème de la plasticité tient à cœur à bon nombre de philosophes depuis le début des temps modernes, puisque c'est sans doute cette définition de l'humain par la plasticité qui a prévalu au XVIIIe siècle chez quelqu'un comme Rousseau, qui avait pris le parti contre les conceptions traditionnelles qui parlaient de l'homme en termes d'essence. Eh bien, Rousseau est l'un des premiers à avoir dit au fond, non, l'homme n'a pas d'essence, l'homme est à la naissance à peu près égale à zéro, et il a tout à faire pour se construire, c'est la néothénie qui le caractérise. Et Rousseau a proposé une définition de l'homme par la perfectibilité, la perfectibilité, c'est-à-dire la possibilité quasi indéfinie d'évoluer. Alors lorsque les neurosciences ont mis, ou les sciences du cerveau d'une façon générale, ont mis en avant cette caractéristique de la plasticité cérébrale, eh bien, elles ont retrouvé l'une des préoccupations des philosophes à soutenir l'idée que ce qui caractérise l'humain, c'est précisément qu'il peut se modifier, se transformer, évoluer. Donc, je crois que c'est important à dire, même si ce thème de la plasticité est lourd d'équivoque dans l'esprit du grand public, puisqu'il revient parfois à donner à penser que l'humain pourrait être indéfiniment modifiable, de même que son cerveau pourrait à peu près tout obtenir. Or, vous savez très bien qu'il n'en est pas question, et que là, il y a quelque chose d'extrêmement abusif dans la représentation. Si je dis ça, c'est parce que, précisément, bon nombre des interlocuteurs que je peux avoir sur la question de l'homme augmenté, les transhumanistes, eh bien, se servent souvent de manière immodérée des neurosciences pour donner à penser que leurs annonces hyperboliques sont toutes réalisables, ou en tout cas qu'on n'est jamais dans le fantasme, mais simplement dans l'anticipation. Évoquant le transhumanisme, ben oui, je compromettrai forcément un petit peu les neurosciences, puisqu'elles sont souvent sollicitées, donc, par ces transhumanistes. Ces transhumanistes, je ne sais pas si je dois en dire un mot pour les situer, mais enfin, je peux le faire rapidement. Ceux qu'on désigne par les transhumanistes, ce sont ces courants d'opinion qui se sont développés ces dernières années autour des technopôles, autour des grands centres de recherche, comme le MIT. Les courants d'opinion qui soutiennent qu'aujourd'hui, les sciences et les technologies nous donneraient les moyens de réaliser intégralement les aspirations de l'espèce humaine, et donc les transhumanistes sont des militants forcenés pour tout ce qui permettrait d'abonder dans le sens des sciences et des technologies. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, et on pourrait considérer que les transhumanistes ne sont que des progressistes comme d'autres, mais c'est un petit peu différent, parce que quand on regarde d'un petit peu près ce que veulent les transhumanistes, notamment les transhumanistes américains, on s'aperçoit que réaliser l'humanité à leurs yeux équivaut souvent à, purement et simplement, vouloir dépasser l'humanité, puisqu'ils veulent, par exemple, supprimer la naissance pour la remplacer par la fabrication de l'humain, ils veulent supprimer la douleur en se servant précisément des neurosciences, ils veulent supprimer le vieillissement en recourant aux travaux sur la télomérase ou des choses comme ça, ils veulent supprimer la maladie avec la nanomédecine, et ils veulent supprimer la mort avec un certain nombre de dispositifs dont je parlerai au cours de cet exposé. Donc ces transhumanistes sont des gens, disons, équivoques, et l'un des plus célèbres, qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est ingénieur chez Google, et qui a été conseiller spécial d'Obama, eh bien, s'est rendu célèbre en annonçant ce qu'il appelle la singularité. La singularité, c'est annoncé par lui pour 2030, et puis maintenant c'est plutôt 2045, enfin bref, la singularité, ce serait le moment de rupture qui ferait advenir une intelligence non biologique capable, donc, de rendre obsolète notre pauvre intelligence humaine, et donc c'est annoncé pour bientôt, et cette singularité, eh bien, agite bien des esprits, mobilise bien des financements, et inquiète bon nombre de politiques qui se demandent s'ils doivent prendre cela pour du lard ou du cochon. Mais ces transhumanistes, on est obligé maintenant de les prendre tout à fait au sérieux, non pas dans leurs annonces hype, comme on dit, hyperboliques, mais essentiellement à cause de l'impact qu'ils ont sur l'opinion. Voilà, je n'en dirai pas plus pour introduire ce que je veux faire ce soir, c'est cerner un petit peu cette figure de l'homme augmenté qui tend à se banaliser. J'ai eu la surprise de constater, après avoir travaillé une petite dizaine d'années sur toutes ces problématiques transhumanistes, j'ai eu la surprise de constater qu'aujourd'hui, le thème de l'augmenter est devenu un thème tout à fait banal, où l'on parle comme si c'était une évidence. La semaine dernière, il y avait un grand colloque organisé par la MGEN sur l'homme augmenté, et ça ne choque plus personne qu'on invoque cette figure. Et je voudrais essayer de la cerner un petit peu, et d'abord peut-être la resituer dans une genèse, dans une genèse qui met en évidence que nous sommes contemporains d'une mutation dans certaines de nos représentations, et notamment notre représentation de la médecine et notre représentation de la santé. Donc c'est ça que je voudrais examiner avec vous ce soir. Alors pour camper un petit peu le décor de cet homme augmenté, pour le situer, pour lui donner sa toile de fond, je dirais un certain nombre de choses qui peuvent paraître évidentes, mais qu'il faut questionner. Je crois que nous sommes passés, en quelques années, d'une médecine qui soignait à une médecine qui répare. Qui répare. Et la maladie se laisse de plus en plus décrire comme une panne. Et il y a même des gens qui considèrent que la panne des pannes, c'est la mort. Et à ce titre, on doit pouvoir aussi réparer cette panne. Les mots pour dire notre rapport aux choses de la santé ont changé. Et pas seulement les mots, évidemment les représentations avec elles. Les mots impliqués dans la santé, dans la médecine, révèlent que décidément, une conception mécaniste du vivant a triomphé. Nous acceptons de considérer l'organisme de manière mécaniste, comme un ensemble constitué de pièces susceptibles d'être rectifiées, voire d'être remplacées. C'est pratiquement une évidence qui s'impose à nous. Apparenter l'organisme à une machine dont on doit huiler les articulations et dont on doit surveiller le bon fonctionnement. De sorte que notre rapport au médecin est lui aussi en train de changer. Le docteur, d'autrefois, qui interrogeait le cœur et qui interrogeait les symptômes de la maladie, tout en accordant aussi beaucoup d'importance aux mots qui disent la souffrance, qui disent le mal-être du patient, ce docteur-là a vécu. Il est en train de disparaître. On sait très bien qu'il sera bientôt remplacé par une sorte d'ingénieur expert en données qui sera capable de croiser et de corréler les innombrables informations fournies par l'imagerie ainsi que par un nombre croissant d'applications mobiles et de biocapteurs. J'évoque là, évidemment, le paysage de ce qu'on appelle déjà la médecine connectée. Mais cette médecine, elle sera effectivement connectée comme le reste de notre existence. Et elle sera personnalisée parce qu'elle pourra prédire et prévenir nos maladies en mettant en relation les mesures du fonctionnement de nos organes avec des bases de données, des bases de données qui seront collectées à partir des pathologies d'une population d'individus de plus en plus nombreuses. Donc cette médecine connectée, elle est bientôt une réalité, mais elle est déjà annoncée dans nos esprits comme étant immancablement la postérité donnée à la médecine symptomatique d'autrefois. Alors je vous entends dire et je nous entends dire que cette transformation amènera beaucoup plus de maîtrise dans la gestion de la santé et qu'elle est donc souhaitable. Et de ce point de vue-là, j'en suis bien d'accord. J'en suis bien d'accord. La mécanique corporelle bénéficiera de la fiabilité de nos outils. Je dis cela évidemment dans le lexique mécaniste qui est la toile de fond de cette médecine dite connectée. Mais ce n'est pas tout. Vous vous en doutez, puisque je parle de la transformation de notre rapport à la médecine et des mots qui ont changé pour dire cette transformation, ce n'est pas tout. Le mot santé lui-même ne veut plus dire la même chose. Et le fait que le concept de santé ait évolué permet d'expliquer que le champ d'exercice de la médecine ait été lui-même contraint à s'étendre. Longtemps, la santé n'était que l'absence de maladie. Le riche, autrefois, définissait la santé comme le silence des organes. Et au fond, la définition était extrêmement éloquente. Nos organes étant silencieux, nous étions en bonne santé. Bon, reste qu'aujourd'hui, nos organes vont devenir de plus en plus bruyants. Depuis au moins 1946, c'est la fameuse définition qu'en donna l'OMS, la santé désigne la recherche du bien-être individuel et collectif, recherche du bien-être individuel et collectif, auquel tout être humain peut légitimement prétendre. Du coup, ce n'est pas difficile de tirer la conclusion, le médecin devient responsable d'un peu plus que la santé que nous concevions traditionnellement comme le silence des organes. Le médecin devient responsable de notre bonheur, beaucoup plus que le philosophe ou que le curé. la responsabilité du médecin est devenue énorme, gigantesque, dans l'esprit de nos contemporains. Pour être à la hauteur, le médecin se trouve contraint de faire davantage que réparer les avaries de l'organisme, davantage même que de prédire ces pannes et de les anticiper. Il doit garantir les performances censées contribuer à l'expression de cette santé élargie au bien-être. Si la santé, c'est le bien-être, il est évident que l'intensification de l'existence qui fait partie, pour nombre d'entre nous, de la santé devient de la responsabilité de notre médecin. Et c'est dans ce contexte que l'on a vu apparaître ces derniers temps la figure de l'homme augmenté. Cet homme augmenté, on a lieu de se poser la question de cette émergence. Il a émergé de quoi, l'homme augmenté ? Il a émergé de l'homme handicapé. Toutes les figures de l'homme augmenté qui ont occupé les médias ces dernières années ont braqué le projecteur d'abord sur des êtres qu'on aurait dit handicapés. C'est Amy Muleins, c'est Oscar Pisterius, ce sont les personnages de fiction, Terminator ou le héros d'Avatar qui sont à chaque fois des êtres jugés handicapés dans la représentation traditionnelle que nous nous faisons de l'humain. Eh bien, c'est sur la base de ces handicapés qu'a émergé, qu'a surgi la figure de l'homme augmenté. Et ça doit nous interroger et je dirai des choses de cet ordre tout à l'heure. Mais, parlons de l'homme augmenté, je m'empresse de dire que cet homme augmenté n'est pas l'être simplement prolongé par des prothèses. Parce que souvent, les objections fusent. Lorsqu'on parle de l'homme augmenté, on dit, enfin écoutez, de quoi parlez-vous donc ? Vous portez des lunettes, vous êtes augmenté. Vous portez un sonotone, vous êtes augmenté. Vous avez une prothèse de hanche, vous êtes augmenté. Ben non, non. Là, nous avons affaire à des êtres remédiés peut-être, être réparé, mais pas augmenté. Car l'homme qui bénéficie de prothèses, quelles qu'elles soient, c'est un être qui aurait été diminué dans ses capacités sensorimotrices ou cognitives si on ne lui avait pas apporté la remédiation par les prothèses. Donc, l'homme banal, comme vous et moi, qui est doté de certains adjuvants technologiques, reste quand même dans la norme de l'humain valide. Son référentiel, c'est l'humain valide avec une représentation plus ou moins standard de cet humain. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, puisque j'évoquais tout à l'heure le colloque de l'AMGN de la semaine dernière. Bon, il se trouve que je faisais partie de ce colloque et j'ai eu à dialoguer un petit peu avec Serge Picot. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Picot. C'est quelqu'un qui travaille à l'Institut de la Vision avec le professeur Sahel, qui travaille sur la rétine artificielle. Et donc, Serge Picot était un peu impatienté devant l'évocation du transhumanisme. Il trouvait ça très, très... Bon, exagéré, emphatique, et prétend à malentendu. Et il disait très bien que, de ce point de vue-là, fabriquant, ou travaillant à fabriquer des rétines artificielles, il ne se sentait pas du tout engagé dans une problématique de l'homme augmenté, mais simplement, il apportait aux malvoyants l'équivalent d'une vision pour les rendre finalement au plus près du fonctionnement de l'humain valide que nous sommes. Et j'ai travaillé encore hier soir avec Serge Picot dans une salle de cinéma pour commenter un film qui s'appelle L'Homme Réparé, un film de Mathieu Saint-Nac, L'Homme Réparé, dans lequel on voit apparaître un cybernéticien britannique, Kevin Warwick, qui se prétend le premier cyborg au monde. Vous savez, c'est cet homme qui s'est implanté des puces électroniques très, très tôt pour pouvoir dominer son environnement quotidien, par onde électromagnétique, etc. Et ce Kevin Warwick, effectivement, lui, est dans une problématique de l'augmentation. Il ne cherche pas à remédier à un handicap grâce à la maîtrise des ondes électromagnétiques, mais il cherche à plier l'humain à des objectifs qui sont des objectifs inédits, des objectifs qui ne sont pas dans la nature, si je puis dire. Par exemple, il cherche à animer une prothèse de main par la pensée au-delà de l'Atlantique. Il était très content, dans ce film, de montrer que lui, en Angleterre, était capable d'animer une prothèse de main, rien que par l'activation de ces circuits neuronaux circulant par onde électromagnétique. Là, on est dans une problématique évidemment de l'homme augmenté parce que l'homme augmenté, il est appelé à vouloir transgresser ce qui a été donné à l'humain par la nature. L'homme augmenté, c'est celui qui voit la nuit, peut-être parce que on manipulera les cônes et les bâtonnets de son système de vision, mais en tout cas, il verra la nuit. Il sera capable de ne pas dormir pendant des jours, ce qui est déjà le cas. il sera capable de mémoriser et de calculer sans limite, il sera capable de porter de lourdes charges et de courir comme un dé raté, etc. Donc, il accomplira des performances qui ne sont pas celles de l'humain standard. Équipé d'exosquelettes ou modifié grâce à des implants intracérébraux ou bien nourri par des psychostimulants, il voudra progressivement et sans doute de plus en plus, intégrer dans l'éventail de ces facultés des dispositions étrangères à notre espèce et que nous pourrions envier aux animaux. Certains transhumanistes rêvent, par exemple, de doter les humains de la sensibilité à des ondes sonores telles que l'écolocation des chauves-souris. Si on pouvait greffer des gènes de chauves-souris dans le génome d'humains pour nous doter de l'aptitude aux sensibilités sonores, on serait content de le faire. Ou si on pouvait nous doter de l'aptitude à être sensible aux vibrations de champs électriques telles que les requins sont capables de le faire, on le ferait. là, donc, nous augmenterions évidemment l'humain puisque nous le doterions de sens nouveau, d'une sensibilité nouvelle. Et c'est ça qu'on entend par homme augmenté. Donc, n'interprétons pas ça à minima parce qu'on perdrait précisément l'impact des annonces que font ces transhumanistes. Au fond, l'homme augmenté, il sera bionique ou il sera cyborg. Il sera bionique pour autant que l'augmentation de ces performances devra à l'imitation de la nature bionique ou il sera cyborg dans la mesure où c'est en faisant appel à des dispositifs technologiques de l'ordre de la cybernétique qu'il obtiendra cette augmentation. Et aujourd'hui, effectivement, l'homme augmenté oscille entre l'homme bionique et le cyborg. Et puis, on verra bientôt. on est tout près, on en parle beaucoup. On verra bientôt des interventions sur le génome ou sur l'embryon qui permettront de doter l'humain de performances que l'on jugera idéales. Évidemment, vous avez entendu parler, comme moi, des annonces faites par le Bing Genomics Institute qui a prétendu donc déjà doter 2000 Chinois titulaires, si je puis dire, d'un QI 260, doter d'un certain nombre d'adjuvants permettant de réaliser ce qu'on appelle un enhancement intellectuel, donc ce fameux neuro-enhancement dont parlait Yves tout à l'heure. Et puis, on peut se demander si les promesses portées par le CRISPR-K9, ce fameux enzyme de restriction capable d'ajouter ou de retirer des gènes pour soigner des maladies génétiques, mais aussi pour permettre de lutter contre la résistance aux antibiotiques ou des choses comme ça, on peut se demander si ce fameux CRISPR-K9, je n'arrive jamais à le prononcer, K9, on dit K9 ou KS9, voilà. En tout cas, on se demande là aujourd'hui si on ne tient pas le moyen de contribuer à un eugénisme positif qui deviendrait accessible avec beaucoup de facilité. Enfin, en tout cas, vous voyez, vous voyez la trajectoire qu'aura suivie ou subie la médecine obnubiée par l'objectif d'assurer le bien-vivre. Elle aura commencé par réparer grâce à des prothèses, réparer l'infirmité d'individus dépourvus de tibia, des agénésiques, de vues ou douilles, puis, elle aura prétendu les doter d'attributs et de compétences jusqu'ici inaccessibles aux humains valides, et puis, ces humains, vous et moi, réclameront naturellement de plus en plus le paradoxal privilège qui aura d'abord été réservé à ceux qui étaient considérés comme diminués. C'est ça, cette logique qui nous fait passer du handicapé à l'être augmenté. Les moyens déployés pour remédier les handicapés sont perçus de plus en plus comme l'occasion de booster les individus valides que nous sommes. Et c'est ainsi que s'installe déjà dans les esprits le scénario de l'homme augmenté. Alors, vous me direz peut-être que ce scénario est inévitable parce que ce qui est techniquement réalisable se trouve toujours réalisé. C'est un adage ou un axiome qu'avait formulé le physicien Gabor dans les années 50. Tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, quoi qu'il en coûte, éthiquement. Et on a l'impression qu'on ne fait jamais que confirmer cet axiome. Pour ma part, je vous répondrai que pour peu que les mots conservent un sens et on peut désirer que les mots conservent un sens, ce scénario est au moins digne d'être discuté. Parce que les progrès technoscientifiques ne doivent pas nous déposséder de l'ambition de rester humains, tout simplement. Alors, quels problèmes éthiques posent l'homme augmenté ? Alors, ces problèmes éthiques, on peut essayer d'en faire comme ça rapidement la liste. Je dirais que pour ma part, le fait de mécaniser l'humain me répugne. cette mécanisation de l'humain, je l'ai nommé la simplification de l'humain dans le livre que Yves a évoqué, l'homme simplifié, sous-titré le syndrome de la touche étoile. Donc, dans ce livre, j'essaie de montrer en quoi aujourd'hui nous cédons de plus en plus à une élémentarisation de l'humain. Comment nous réduisons de plus en plus l'humain à ses métabolismes biologiques ? Il ne m'avait déjà pas beaucoup plu lorsque l'écologie s'est développée il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, il ne m'a jamais beaucoup plu d'entendre dire et répéter que nous sommes des animaux comme les autres. Maintenant, tout le monde considère qu'on est des animaux comme les autres. Mais lorsque de cette proposition-là on conclut que nous ne sommes que des animaux, ça m'ennuie. De même que cette mécanisation de l'humain dont on se réjouisse parfois les roboticiens, là aussi, les cybernéticiens, tout cela me paraît éminemment discutable. Donc, nous sommes dans un contexte où nous nous habituons de plus en plus à laisser dire que en tant qu'être de pulsion, nous sommes des animaux, en tant qu'être doté de métabolisme, nous sommes des machines. Donc, l'humain aussi, entre l'animalisation et la machinisation, et tout est fait pour nous conforter là-dedans. au fond, je pourrais dire la chose plus brutalement, je crains que de plus en plus nous oublions la dimension symbolique de l'existence humaine. cette dimension symbolique, c'est la dimension qui tient au fait que nous sommes des êtres de langage, que nous ne sommes pas seulement des êtres de signaux, que nous sommes des êtres de signes. Nous échangeons des signes dans un dialogue et nous ne nous contentons pas d'émettre des signaux. Or, toutes les technologies auxquelles nous recourons nous transforment en êtres de signaux. Et ça finit par être préoccupant parce que l'humain que nous sommes est de plus en plus sommé de répondre aux injonctions d'un monde dominé par des automatismes et par des algorithmes. Oui, j'avais envie de dire ça. Oui, je suis. Il faudrait quand même évoquer cela parce qu'il y a quelques années, on m'avait demandé de commenter les travaux effectués en neurosciences sur des êtres valides dont on boostait l'esprit en recourant au modafiline et à la ritaline. Donc, des traitements, des molécules destinées à augmenter la mémoire pour le modafiline, destinées à augmenter la concentration pour la ritaline. Et des travaux avaient été faits pour tester les performances de ces êtres valides à qui on apportait donc ces adjuvants censés les augmenter. Et le travail en question, l'enquête en question qu'on m'avait demandé de commenter mettait en évidence le fait que ces êtres étaient augmentés dans leur performance cognitive, dans des tâches qui requéraient des automatismes, la maîtrise d'automatisme. Autrement dit, l'augmentation en question était une augmentation purement mécanique, si l'on peut dire. Donc, on avait affaire là à un boostage qui apparentait l'être boosté finalement aux machines qui l'entourent. À quoi ça sert d'augmenter la mémoire d'un individu pour lui permettre de mémoriser des listes de noms ou de chiffres. N'importe quel ordinateur est capable d'être bien meilleur là-dessus. Donc, ce travail était intéressant. Il montrait que l'augmentation de l'humain était loin d'être une amélioration de l'humain. On n'augmentait pas le jugement esthétique ou le jugement moral ou l'aptitude à la poésie chez ces individus, mais purement et simplement les compétences appelant des automatismes. Donc, cette mécanisation de l'humain, elle est évidemment préoccupante et derrière l'euphorie qui peut entourer les réalisations des sciences et des technologies aujourd'hui et dont se gargarisent les transhumanismes, on peut voir que la cause de l'humain et la dimension symbolique de son existence est loin d'être acquise. Au fond, je suis préoccupé pour ma part par cette espèce d'obsession à confondre de plus en plus la vie et la survie. Ça, c'est aussi un thème qui me met à distance de la plupart des transhumanistes qui en appellent à l'augmentation illimitée de la longévité voire à l'immortalité puisque c'est cela qu'ils désirent. Et au fond, quand on leur pose la question de savoir pourquoi, pourquoi gagner autant d'années d'existence, pourquoi vouloir vivre 200 ans, pourquoi vouloir vivre 1000 ans, comme Laurent Alexandre l'annonce à qui mieux mieux tous les mois dans le monde, on voit bien que la question de l'association de la vie et du sens de la vie n'est pas une préoccupation. On est dans une problématique où il faut vivre toujours davantage, toujours plus, sans se préoccuper de doter cette vie prolongée d'une dimension qui est de l'ordre de ce qui est proprement humain. C'est d'ailleurs un des thèmes qui m'obsède un petit peu, c'est d'essayer de donner à comprendre que la volonté d'immortalité n'a pas grand chose à voir avec le désir d'éternité. Ça, c'est un thème évidemment qui exigerait des développements philosophiques peut-être un petit peu longs, mais qu'on peut illustrer assez rapidement avec ce que disaient les Grecs. Les Grecs disaient que la mort est le privilège des humains. Le privilège des humains. Les animaux ne connaissent pas la mort, pensait-on, disait-on alors chez les Grecs, parce que l'animal est toujours un individu qui se vit par référence à l'espèce. Sa mort est toujours la pérennisation de l'espèce, le symbole même de la pérennisation de l'espèce. Donc, l'animal n'est à proprement parler pas mortel, même si l'individu animal peut être limité. donc nous ne sommes pas des animaux puisque nous, nous sommes mortels. Nous ne sommes pas non plus des dieux puisque nous sommes mortels. Donc, c'est un privilège que la mortalité pour un pour un Grec. Reste que les les humains veulent néanmoins être immortels. Donc, veulent se faire dieux ou veulent se faire quelquefois animal. et ce que disent très bien les philosophes grecs, c'est qu'il a fallu attendre Platon, sans doute, pour que l'aspiration à l'immortalité prenne la forme d'un désir d'éternité. Le désir d'éternité, lui, n'a rien à voir avec l'animalité ni avec la divinisation. le désir, tout simplement, qui caractérise l'humain, c'est émis sous le signe de la déchirure, de la tension. Le désir, c'est Eros, vous connaissez le mythe d'Eros, un Eros qui est né d'un père nommé Poros, qui veut dire celui qui est toujours capable de trouver des expédients, et d'une mère nommée Peña qui est la pauvreté. L'humain, en tant qu'être désirant, est né de la pauvreté, de la limitation des possibilités et d'un père qui lui donne cette propension à toujours chercher à compenser cette pauvreté. Et Eros est né, comme vous le savez, sous le signe d'Aphrodite, de la beauté. et il a hérité de cette situation dans laquelle il est né, un désir, une aspiration à l'absolu qu'est la beauté. Donc Eros, le désir, donc le désir humain, est marqué de cette tension permanente, mais toujours éclairée par l'aspiration à l'absolu. Le christianisme a aussi beaucoup fait par la suite pour donner une teneur de ce genre à l'aspiration à l'éternité. Donc, en tant qu'humains, nous sommes des êtres qui avons ce désir d'éternité. Or, aujourd'hui, on voudrait ravaler ce désir d'éternité en une volonté d'immortalité au sens mécaniste, au sens où on pourrait finalement régler le problème uniquement au niveau des procédures, au niveau des dispositifs mécanistes. Au fond, nous sommes obligés de nous interroger quand on est confronté aux ambitions portées par le transhumanisme, aux ambitions générées par la figure de l'homme augmenté. Nous sommes obligés de nous interroger sur les valeurs qui nous font vivre, sur les axiologies, comme disaient les philosophes qui règlent nos comportements et nos pensées. Et c'est cette interrogation sans doute sur les valeurs qui témoigne proprement de notre liberté. Le jour où nous cesserons de nous interroger sur les valeurs, effectivement, nous aurons donné tous les points au camp de l'animalisation ou de la mécanisation. Et de ce point de vue-là, cette interrogation sur les valeurs, elle peut être formulée de manière extrêmement simple. Si bien vivre consiste à nous livrer à des activités exigeant de la réactivité, exigeant la maîtrise d'automatisme, exigeant de l'endurance, exigeant de la rapidité, si c'est ça, bien vivre, si c'est l'ensemble de ces activités qui sont réputées faire la prospérité des sociétés, alors il n'y a pas de doute, les perspectives ouvertes par les technologies d'augmentation de l'humain, elles seront toujours jugées salutaires. Et de ce point de vue-là, la cause des transhumanismes doit être notre cause à tous. Nous devons abonder dans leur sens si nous pensons que le bien-vivre équivaut à la prédominance de cette valeur de réactivité. Mais si le bien-vivre, autrement dit la santé, puisque la notion de bien-vivre équivaut à celle de santé, et si le bien-vivre désigne plutôt pour nous la représentation d'un bonheur reposant sur la convivialité, reposant sur le goût pour la réflexion, reposant sur les œuvres de longue haleine, etc., alors, on pourra concevoir que l'on veuille résister aux investissements requis par une médecine prompte à booster l'homme jusqu'à le rendre immortel. Et peut-être même que dans ce contexte, on ne souhaitera pas être bêtement immortel. Peut-être que finalement, l'objectif de l'immortalité nous laissera froid. Le bêtement immortel fait signe précisément vers cette idée que l'immortalité ne serait que la satisfaction d'un pur instinct de conservation. Peut-être que la vie, dans ce cas-là, serait davantage que la survie. Évidemment, la survie, c'est la condition nécessaire à la vie, mais ce n'est pas forcément la condition suffisante. Une condition nécessaire n'est pas forcément une condition suffisante. Je vous le disais, et je vais pratiquement conclure par là et puis solliciter vos réactions, vos questions, et notre échange. Je vous le disais, il faudra interroger les valeurs qui nous font vivre. Au fond, la ligne de partage des opinions concernant les aspirations à la vie bonne, c'est une expression qu'aiment les philosophes, la vie bonne, eh bien, cette ligne de partage, elle passe par une alternative, une alternative que permet la traduction du mot américain « enhancement ». Ce mot, on a eu du mal à la traduire « enhancement », on pouvait le traduire de deux manières. C'était parfaitement permis. On pouvait le traduire par augmentation mais aussi par amélioration. Or, ce qui est étonnant, c'est qu'on fait comme si c'était la même chose, l'amélioration et l'augmentation. entre le meilleur de l'amélioration et le plus ou le moins de l'augmentation, il me semble qu'il y a une différence. D'un côté, les technologies appliquées à l'humain, ce qu'un de mes collègues appelle les anthropotechniques, d'un côté, donc, les technologies appliquées à l'humain mises au service d'une société du toujours plus, d'une société de la longévité sans autre finalité qu'elle-même, de la compétition, de la concurrence, c'est évidemment la dimension de l'augmentation, de l'autre, la résolution de ne pas borner la vie à la seule survie et de ne pas réduire l'existence à la seule obsession de durée et l'ambition de maintenir les innovations technologiques dans l'espace d'une humanisation qui reste tournée vers la dimension symbolique et culturelle, cette dimension qui traduit depuis toujours le privilège des humains sur les animaux et sur les dieux. A nous de choisir. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Et donc, l'exposé est soumis à toutes les questions que vous voudrez. Jean Fégé. Tout le monde parlera. Oui, j'ai beaucoup aimé votre différence entre augmentation, amélioration. Et dans ces discussions de transhumanisme, on a toujours l'impression qu'il y a un raisonnement qui est en sorte linéaire, c'est-à-dire qu'on a une droite qui doit toujours aller sans... Or, par expérience, dans un certain manque de situations biologiques, on sait que ça ne se passe pas comme ça. On sait que souvent, on va avoir une courbe qui va monter, atteindre un plateau, puis décroître ensuite, parce qu'il va y avoir d'autres phénomènes qui vont intervenir. Et donc, on passe par un optimum, on a une courbe en nu inversée. Et je trouve que cette réflexion manque un peu aux gens qui parlent de transhumanisme. Et puis, d'autre part, comme je vous le disais tout à l'heure, le problème, c'est que c'est comme le dopage. Au passage, du reste, c'est curieux parce que le dopage sportif, ce n'est pas bien. Pour le cerveau, ça ne serait bien. Il faudra qu'on m'explique un peu pourquoi. Et pourquoi on fait cette distinction ? Et d'autre part, le dopage, même si ce n'est pas bien, bon, il faut le donner à quelqu'un qui est capable de faire des performances. On va croître ces performances. Mais on ne va pas donner des performances à quelqu'un qui n'en a pas. Et donc, dans le domaine intellectuel, même chose. Bien sûr, ça pose problème et ça a été discuté, je me souviens d'un article dans Nature, je crois, il y a 4 ou 5 ans, posant la question de l'utilisation de dopants intellectuels dans des examens. parce que là, il y a un problème d'éthique, en quelque sorte. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci, monsieur. Sur le premier aspect de votre intervention, oui, vous avez raison, il y a une naïveté chez les transhumanistes qui ont le sentiment que le progrès pourrait être continu, alors même que l'expérience prouve qu'on n'est jamais à l'abri de retours en arrière ou de dépression. Par exemple, on n'entend pas beaucoup parler aujourd'hui des réflexions autour de la longévité, mais certains signes quand même commencent à nous donner à penser que l'enthousiasme devrait se tempérer un petit peu, mais les transhumanistes affrontent cette question et c'est pour ça qu'ils ont sollicité le concept de singularité. C'est la singularité en mathématiques ou en physique, c'est un concept qui désigne le moment de la rupture où la régularité, la régularité des lois physiques ou la régularité des successions mathématiques se trouve mise en défaut. Donc, la singularité, c'est le synonymat, de la rupture. Ça veut dire que les transhumanistes ne pensent pas en termes de progrès continu. Et d'ailleurs, quand ils ont besoin de recourir à des images ou à des références, ça n'est pas le siècle des Lumières qu'ils invoquent comme leur source d'inspiration, c'est la Renaissance. La Renaissance parce qu'ils voient dans la Renaissance la rupture. ils commencent la plupart du temps leur manifeste en disant « nous sommes à la veille d'une renaissance ». Ils ne disent pas « nous sommes en vue d'un progrès d'une renaissance ». C'est-à-dire qu'il y aura une rupture. Au fond, si je devais le dire de manière un petit peu technique, je dirais que les transhumanistes, ils pensent tous en termes de système et en termes de théorie mathématique des systèmes. Et ils considèrent qu'aujourd'hui, nos technologies introduisent dans les conditions initiales des systèmes des mini-variations. Et ces mini-variations, elles devraient faire émerger précisément des bifurcations qui conduiraient nos systèmes à prendre des tournures totalement différentes. Autrement dit, ce sont des gens qui attendent l'émergence. Donc, il faut multiplier les technologies, il faut accueillir toutes les technologies, de toute façon, le marché choisira celles qui méritent de survivre. Et de ces technologies, on peut imaginer qu'à un moment donné, elles libéreront, il y aura une espèce de vitesse de libération, elles libéreront des possibles qu'on ne peut pas encore entier. et que certains appellent même le post-humain. Il y a des spéculations sur la possibilité qu'émerge l'au-delà de l'humain à partir de technologies qui, précisément, modifient les conditions initiales de nos systèmes. Donc, vous voyez, cette idée qu'on pourrait leur objecter que le continuum de progrès ne s'avère jamais totalement, il est anticipé par eux en disant que ce qu'on veut c'est la rupture. Et il y a quelque chose d'extrêmement brutal dans les spéculations d'un Ray Kurzweil que j'évoquais tout à l'heure ou de Max More. Max More est le fondateur d'un des premiers mouvements transhumanistes qui s'appelle le mouvement des extropiens. des extropiens, pas des estropiés, mais des extropiens. Et ces extropiens, ils cherchent ni plus ni moins qu'à aller à l'encontre du deuxième principe de la thermodynamique, aller à l'encontre de l'entropie, se servir des sciences et des technologies pour provoquer de la négantropie. Bon, c'est évidemment un projet complètement farfelu scientifiquement, mais qui en dit très très long sur cette ambition assez démentielle, disons-le comme cela. Alors concernant le dopage et ce que vous avez dit, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai évoqué ces travaux aussi sur le modafiline et la ritaline donnés à des êtres valides. Donc on s'aperçoit qu'ils n'en tirent rien d'autre qu'une espèce de mécanicité proprement hondotique ou animale qui ne donne rien de plus. Donc on n'a rien d'augmenté d'autre que des automatismes. Georges, Jean Boutier, donc merci d'abord pour cette posée superbe. Bien sûr, je partage l'exercice de ce que tu as dit, c'était magnifique. Revenons un petit peu sur l'humanité de l'homme, ce qui va peut-être nous protéger de ces délires transhumanistes et post-humanistes. Tu l'as défie un peu de deux manières dans l'exposé. D'abord, le vécu sémantique, le vécu du sens, le vécu symbolique. Et puis d'autre part, la capacité axiologique, celle de faire de distinguer le bien du mal. Est-ce que tu lis les deux choses ? Pour moi, la deuxième paraît beaucoup plus importante que la première. est-ce que les deux choses ? je pense qu'elles sont indissociables. Il me paraît que la possibilité de discriminer entre le bien et le mal est le revers du sens. c'est précisément parce que nous sommes des êtres accessibles au sens que nous sommes accessibles à la différence et à la distinction et à la discrimination. En tant qu'êtres de sens, nous sommes capables de hiérarchiser dans les comportements et d'identifier le meilleur. Donc, il me semble que ça fait partie de cette dimension symbolique de l'existence que j'évoquais. Nous sommes indissociablement des êtres intelligents et aptes à la discrimination et à la hiérarchisation des valeurs et des êtres dignes précisément de formuler des jugements moraux. Je crois que, oui, minimiser la part du sens en l'homme, c'est a fortiori négliger la vocation à la moralité qui est la nôtre. J'aime bien souvent évoquer Emmanuel Lévinas qui a dit une fois quelque chose qui m'avait beaucoup saisi. Il me disait accepter que l'homme ne soit pas irremplaçable ou plutôt accepter que l'homme soit remplaçable c'est ouvrir la voie à l'immoralité. Et j'aime infiniment cela parce que tout est fait dans notre société éminemment technologisée pour nous donner à penser que nous sommes toujours remplaçables. Toujours remplaçables. on le dit dans le monde de l'entreprise et on vous dit même qu'il faut vous habituer à l'idée que vous êtes remplaçable que personne n'est irremplaçable. On le dit à grande échelle des internautes dont on dit que finalement nous ne sommes jamais que les neurones du cerveau planétaire que nous formons avec nos ordinateurs et un neurone peut toujours disparaître. ça ne fait pas grand chose. Donc voilà. Bon. Tout est fait pour nous donner à penser que nous sommes toujours remplaçables. Et Emmanuel Lévinas dit très fortement que c'est ça l'immoralité. Et je crois que ça c'est pas sans conséquence. Je me permets de dire quelque chose à propos puisque tu as parlé de l'aritaline. L'aritaline c'est l'amphétamine en fait. c'est-à-dire c'est un médicament qui active certains neurones très fortement dans le cerveau et qui augmente toutes les capacités le plus cognitives de ce que prenaient les immunes dans le temps. C'est un médicament qui est très efficace dans une maladie psychiatrique qui s'appelle l'hyperactivité et l'attention. Et il dit et je dis beaucoup d'enfants ont ça c'est presque 1%. Et aux Etats-Unis actuellement il y a 4 500 000 personnes et notamment des étudiants qui prennent de l'aritaline c'est quand même un problème. Alors que le nombre d'enfants qui ont cette maladie est évidemment très faible. Et je lisais pour aller on a fait une saisine au comité national d'éthique sur ce sujet là que certains qui sont ici connaissent bien et j'avais lu une étude qui allait et qui était un peu différente de la tête je trouvais intéressante. On avait donné de l'aritaline à des étudiants deux groupes d'étudiants qui devaient passer une certaine épreuve et à la sortie on leur avait demandé s'ils étaient contents ou pas. Ceux qui avaient pris de l'amphétamine étaient très très contents en disant qu'ils avaient très bien réussi les autres non. Mais au résultat ou au résultat final objectif les résultats étaient les mêmes. Autrement dit l'amphétamine vous donne l'impression peut-être je sais qu'il y a vous avez demandé la parole je vais passer de ce côté là je vous passe après Madame vous avez demandé la parole Bonjour Madame Bonsoir merci beaucoup pour cette conférence je regrette toujours un petit peu quand on parle d'hommes augmentés qu'on ne parle pas de l'augmentation de la dépendance et donc de l'augmentation de fragilité qui va avec parce que finalement en se mécanisant en ouvrant nos corps à toutes ces technologies on se rend à mon sens dépendant de la disponibilité des matériaux et des énergies qui les alimentent et du coup cet homme augmenté qui se prétend plus résistant finalement a une augmentation parallèle de toute sa fragilité et de sa dépendance et donc personnellement je ne donnerai pas cher de sa survie sur une île déserte Oui non mais c'est vrai que l'homme augmenté est un être servilisé j'en suis profondément persuadé l'homme augmenté est tout à fait le sujet il est assujetti à des adjuvants et par conséquent il est de ce point de vue là vous avez parfaitement raison éminemment fragile je dirais même que l'homme augmenté est le contraire de l'homme perfectible que j'évoquais en commençant en invoquant Rousseau qu'est-ce que c'est qu'un être perfectible c'est un être qui est capable de mobiliser un éventail de possibilités en fonction des sollicitations du milieu c'est un être qui est capable d'intégrer la diversité pour en faire son aliment et répondre aux exigences de son environnement or un être augmenté par la technologie c'est un être qui de ce point de vue là est finalisé est étroitement finalisé et par conséquent incapable de barrer à l'imprédictible donc on pourrait le dire très brutalement en disant au fond c'est un être qui est formaté formaté par les instruments même qu'il a intégrés dans son anatomie et ce formatage le fragilise ça me paraît évident oui merci pour l'exposer alors je vais faire un grand écart mais c'est comme ça c'est que effectivement quand je vous écoute et que je réfléchis à tout ça on a l'impression qu'on est dans l'optique des nazis finalement avec l'arien et tout ça ça je le mets de côté parce que c'est pas très intéressant par contre quand même bon là on parle toujours de l'homme augmenté du point de vue corporel on ne parle pas de la pensée parce que effectivement on sait pas comment ça se passe et on sait pas comment y travailler mais il y a quand même des expériences assez intéressantes qui sont relatées par Mathieu Ricard qui travaillent avec des instituts de neurosciences et qui montrent effectivement qu'on peut augmenter au niveau de la pensée de l'altruisme et de toutes les valeurs que poussissent oui votre intervention comporte deux volets parce que je ne vais pas négliger le premier nazi il n'y a pas de raison qu'on n'affronte pas la question à l'évidence aujourd'hui on a on a banalisé l'eugénisme c'est c'est évident le philosophe Habermas parle de l'eugénisme libéral disons au fond les biotechnologies font de l'eugénisme un objet de consommation donc on va consommer de la technologie pour améliorer l'humain et ça c'est une problématique qui bon relève quand même de l'eugénisme cela étant l'eugénisme n'a pas toujours été diabolique non plus Jean Rostand était eugéniste bon mais cela étant les transhumanistes veulent l'homme nouveau ou le post-humain peu importe ils veulent en tout cas initier une nouvelle humanité transhumanité post-humanité et ça c'est quand même un trait de comportement qui relève bel et bien du totalitarisme quel qu'il soit les totalitarismes ont tous eu à coeur de revendiquer un homme nouveau et je je m'étonne que cette thématique du totalitarisme larvé du totalitarisme soft du despotisme soft comme l'évoquait Tocqueville autrefois ne nous ne nous retienne pas davantage que dans l'approche du transhumanisme on n'est pas le on n'est pas davantage le front de dire cela que nous sommes avec ces sciences et technologies et les technologies présentées comme l'instrument même de l'épanouissement de l'humain on est dans une problématique qui peut s'apparenter à du totalitarisme je crois qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus maintenant Mathieu Ricard la conscience la méditation je ne suis pas très à l'aise avec l'engouement pour le bouddhisme ou l'engouement pour les spiritualités d'origine orientale j'ai eu à plusieurs reprises des débats avec des transhumanistes américains qui étaient convertis au bouddhisme et qui considéraient tous que finalement en Occident on donnait trop d'importance à la conscience à la conscience à la réflexion à l'intention etc à tous ces éléments qui font de nous humains des êtres plutôt complexes compliqués même mais des êtres qui freinent devant les techniques les technologies les technologies de l'esprit comme les technologies informatiques hard ou autre j'ai eu une fois j'aime souvent raconter cela un échange enfin j'ai assisté à un échange entre un transhumaniste avec lequel je participais à une table ronde un échange entre lui et une dame de l'assemblée qui s'était fâchée à la fin de notre échange lui et moi en disant au transhumaniste monsieur vous parlez des robots comme s'ils étaient humains mais ils ne sont quand même pas humains et le transhumaniste a dit ah bon madame pourquoi ils ne sont pas humains et la dame a dit quand même ils n'ont pas de conscience et le transhumaniste a levé les yeux au ciel et les bras au ciel en disant hélas hélas et il a expliqué à cette brave dame que la conscience ça a été dans l'histoire de l'évolution un avantage sélectif qui a permis à l'humanité effectivement de résister et à la lutte pour l'existence mais cet avantage sélectif comme tout avantage sélectif peut devenir un handicap dans l'évolution d'une espèce ce qui est à un moment donné un avantage sélectif peut devenir ensuite un obstacle et le transhumaniste montrait à cette dame que aujourd'hui dans l'univers technologisé qui est le nôtre la conscience devient un obstacle la conscience devient un frein la réactivité impose que nous mettions de côté la conscience l'intention de faire ce qu'on fait etc c'était sidérant parce qu'il le croyait ce transhumaniste il en était convaincu se débarrasser de la conscience voilà l'objectif premier substituer à l'intelligence l'instinct c'est l'instinct que nous avons besoin de solliciter alors bon il n'y a peut-être pas de rapport évident entre ça et la méditation bouddhiste reste que les ascèses spiritualistes de nature orientale ont toutes quand même pour dessein d'atteindre ce niveau d'aconscience ou en tout cas ce niveau de suspension de la conscience et je m'en méfie beaucoup moi je veux rester sur le qui-vive et de ce point de vue là je ne suis pas prêt à abonder complètement dans le sens de ce que veulent nous transmettre les orientalistes d'une façon générale de la mort et de ce point de vue on se déroulé sur le qui-vive et de ce point de vue